Il aura donc fallu attendre plus de trois mois pour entendre ça. Je remettrai mercredi prochain au président de l'Assemblée nationale ma démission de mes fonctions de député. On a envie de dire enfin, car depuis trois mois, Christian Estrosi est donc président du conseil régional. Mais pas seulement, il est encore maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et député des Alpes-Maritimes. Quatre mandats pour un seul homme, ça doit être compliqué à gérer. Travailler pour la mairie ? Oui. Dites-moi, est-ce que vous voyez souvent Christian Estrosi ? Bien sûr. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ? Avant-hier, je crois. Et vous savez qu'il est aussi président de région, il a quatre mandats en tout. Oui, je sais un peu, oui. Quatre mandats ? Oui, c'est un surhomme peut-être. Ou peut-être pas, sa technique s'appuyait sur un homme-clé. Qui s'appelle Anthony Boré, qui est une hydre à plusieurs têtes. Il est à la fois directeur de cabinet pour l'instant à la région, il est directeur de cabinet à la métropole et il est directeur de cabinet à la mairie de Nice. S'il cumule en fait ? Voilà, il cumule lui aussi. Pourquoi Christian Estrosi lâche-t-il d'abord son mandat de député ? On a eu un élément de réponse cette semaine. Est-ce que vous voyez souvent Christian Estrosi en ce moment à l'Assemblée ? Écoutez, très honnêtement, pas énormément. Maintenant, il faudrait vraiment regarder s'il est présent ou pas en commission. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Christian Estrosi à la commission des finances ? Je cherche dans ma mémoire, mais quand il est là, il est très actif. On a vérifié depuis son élection régionale, il a été absent aux neuf réunions de la commission des finances dont il fait partie. Et pour cause, depuis trois mois, l'agenda de Christian Estrosi est un véritable casse-tête. Voilà à quoi il ressemble en général. Alors qu'il habite à Nice, lundi, il est à Marseille au conseil régional. Mardi matin, il prend l'avion pour Paris et son assemblée nationale, entre autres. Mercredi, en fin d'après-midi, direction Nice pour s'occuper de sa mairie et de la métropole. Jeudi soir, il reprend l'avion pour Marseille. Vendredi soir, il revient à Nice pour le week-end. Hormis son bilan carbone que même François Hollande ne peut égaler, la situation est vite devenue intenable, techniquement et surtout politiquement. Monsieur Estrosi, bonjour. Vous avez fini par craquer, c'était intenable ? Quatre mandats ? Vous démissionnez de votre mandat de député, mais est-ce que celui de maire, vous le maintenez ? Celui de maire de Nice, ça faisait aussi partie de la promesse, avant l'élection. Dites-moi, monsieur Elgabache. C'est difficile de répondre. Il fait meilleur à Nice. Il fait meilleur, sur la côte d'Azur. Monsieur Estrosi, ça veut dire que la démission de la mairie, c'est pas à l'ordre du jour encore pour le moment ? Vous faites marrer, vous. Pas de réponse. On rappellera juste le slogan du site internet de Christian Estrosi, « Je veux transformer la parole donnée en parole tenue ». Oui, enfin, pour son poste de maire, va falloir attendre encore quelques mois.